Bonjour à toutes et à tous, moi je vais vous inviter à aller au-delà de l'horizon de notre société. Alors je suis économiste, professeur dans une petite université du New Jersey qu'on appelle l'université de Princeton, et une question qui m'a toujours taraudé, c'est la suivante, est-ce que les chercheurs peuvent nous aider à construire une meilleure société ? Est-ce que moi, chercheur, je peux faire quelque chose dans ce sens-là ? Les éditorialistes ne sont pas tendres avec nous. Nicolas Christophe du New York Times a écrit il y a quelques années, professeur, sortez de votre tour d'ivoire, vraiment il n'y a pas beaucoup de gens parmi vous qui comptent dans le débat public, et plus récemment Nicolas Truong a écrit dans Le Monde qu'en écoutant la dernière édition de La Nuit des idées, il avait l'impression d'assister non seulement à une pensée du déclin, mais aussi au déclin de la pensée. Je crois qu'effectivement on a une responsabilité de sortir de la tour d'ivoire, et notamment parce que le débat public n'est pas vraiment à la page. Les sciences sociales se sont développées énormément, en particulier depuis la dernière guerre mondiale, et on a l'impression que beaucoup de choses qui sont connues dans le milieu académique ne sont pas vraiment passées dans le milieu public. Et puis en plus, on est à un moment historique intéressant. Les idéologies totalitaires du XXe siècle sont peut-être pas tout à fait mortes, mais quasi-mortes, et elles ont fait tellement de dégâts. Et maintenant les gens sont beaucoup plus ouverts à la recherche de solutions réalistes, pragmatiques et surtout humanistes. Alors je me suis lancé il y a quelques années, en 2013, dans un colloque à Paris. J'ai proposé de retourner sur la question du futur de la société, et j'ai proposé de le faire de façon collective parce que les sciences sociales se sont tellement développées qu'il est impossible à un cerveau unique d'absorber tout ce matériau. Et donc j'ai proposé de monter un panel international sur le changement social. Et contre toute attente, je dois dire qu'il y a des collègues qui m'ont pris au sérieux, et par petits groupes, par affinités, par connaissances, par réseau, nous avons fini par monter ce panel. Et deux ans plus tard, nous avons fait notre premier congrès à Istanbul, et le panel a décidé de s'appeler un panel sur le progrès social, ce qui était plus volontariste que simplement sur le changement social. Nous avons essayé de le composer avec les différentes disciplines qui sont importantes, mais aussi avec une bonne diversité de genres et d'origines géographiques des participants. Ça a été une aventure humaine assez extraordinaire, mais je ne suis pas venu ici pour vous parler de moi ou même du groupe en tant que tel, je voudrais vous parler de nos idées et de ce que nous aimerions faire passer comme message à partir de notre travail. Donc quelle vision proposons-nous pour nos sociétés ? Je vais d'abord vous parler de notre vision des tendances actuelles, et puis après je vous parlerai de comment imaginer le futur. Alors, en ce qui concerne les tendances actuelles, au fond, la situation actuelle, c'est que l'humanité est au sommet de ses possibilités, mais fait face à un précipice. Au sommet des possibilités, parce que nous avons engrangé des succès extraordinaires dans de nombreux domaines, mais en même temps il y a des menaces qui montent à l'horizon et qui s'accumulent et qui peuvent conduire à des catastrophes qui risquent de tout balayer. Par exemple, la croissance. Le PIB par tête dans le monde a été multiplié par quatre depuis la dernière guerre mondiale, ce qui est remarquable. Oui, mais ça pousse la planète au bord de ses limites environnementales. Le changement climatique, la pollution, des eaux notamment et des eaux côtières, et le problème de la biodiversité. Autre exemple, nous avons réussi à réduire considérablement la pauvreté. Le taux de pauvreté dans le monde a été divisé en quelques décennies par quatre, surtout grâce au développement économique de la Chine. Très bien. Oui, mais les gains de croissance liés notamment à la globalisation de l'économie ont été inégalement répartis, laissant sur le côté une partie de la population, notamment les plus pauvres, mais aussi les travailleurs des pays riches qui ont été choqués par les chocs commerciaux ou par la transition technologique et notamment l'automatisation. Autre exemple, du côté des institutions, la démocratie progresse. Le nombre de démocraties dans le monde a été multiplié par quatre, là encore. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 4 est un chiffre magique dans ces histoires-là. C'est très bien, c'est facile à retenir. Quand vous faites une conférence, c'est parfait. Mais par contre, les démocraties en même temps sont fragilisées par des troubles liés à la montée du populisme, de la xénophobie. Et les gens, quand on leur pose la question « est-ce que vous pensez qu'il est essentiel de vivre dans une démocratie ? », on s'aperçoit qu'il y a une tendance à une décroissance des réponses à cette question, des réponses positives. Et notamment, ce qui est plus inquiétant chez les jeunes générations sont ceux qui sont nés le plus récemment. Et enfin, les gens sont de plus en plus connectés, très bien, mais ils vont se retrouver sur des sites ou sur des groupes qui véhiculent des rumeurs, qui véhiculent des théories conspirationnistes. Et ça produit une situation où les gens ont de moins en moins confiance dans les institutions. Le degré de confiance dans les institutions n'a jamais été aussi bas, et c'est quasiment dans tous les pays. Il y a quelques exceptions, mais c'est quand même assez inquiétant. Et alors, tous ces phénomènes, malheureusement, peuvent se renforcer les uns les autres. Toutes ces menaces peuvent produire des cercles vicieux, et c'est là que le risque de catastrophe apparaît. Quelques exemples. Quand les inégalités augmentent dans les pays, c'est non seulement les inégalités de richesse, de revenus, mais aussi la concentration du pouvoir et de l'influence qui fait que la politique se met au service de ses intérêts, y compris pour renforcer les inégalités. Voilà un cercle vicieux. Autre exemple, le changement climatique produit des troubles environnementaux qui peuvent mettre le stress sur certaines populations, par exemple au Moyen-Orient, où une sécheresse assez longue a été enregistrée ces dernières années. Donc, produisant un terreau fertile à des conflits, à du terrorisme, produisant une vague migratoire, laquelle produit une psychose dans les pays riches, contribue à déstabiliser la politique, à faire élire des démagogues qui veulent fermer les frontières et qui veulent aussi se retirer de toute la coopération internationale, y compris l'accord de Paris, qui permettait justement de s'occuper du climat. Les mêmes démagogues, d'ailleurs, se lancent dans des nouvelles courses aux armements et se vantent d'avoir des boutons nucléaires plus gros que les autres. Vous le savez peut-être, l'année dernière, l'horloge qui mesure la proximité à l'hiver nucléaire, cette horloge a été montée à deux minutes avant minuit, ce qui est son niveau le plus élevé qu'elle a jamais eu depuis sa création. Alors, je ne raconte pas ça pour vous effrayer, pour vous décourager. Au contraire, il faut se mobiliser pour essayer de réagir avant qu'il soit trop tard. Et il faut agir sur trois fronts de bataille en même temps. Le premier, c'est l'équité. Il faut réduire les inégalités entre pays et à l'intérieur des pays. Il faut promouvoir la démocratie et la liberté qui vont ensemble, contrairement à ce qu'on dit parfois. Et il faut s'occuper de l'écologie, préserver l'environnement pour les générations futures. Et les trois fronts, il faut les attaquer en même temps. C'est nécessaire de faire des progrès sur les trois en même temps. Si on néglige l'équité, on pourrait par exemple se dire, après tout, pourquoi ne pas limiter le développement à la moitié de l'humanité et préserver la planète grâce au fait que le reste de l'humanité, l'autre moitié, ne se développe pas. Ce régime d'apartheid mondial, en quelque sorte, c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas parce que d'abord, les gens finiraient quand même par se développer. On ne peut pas complètement les empêcher, heureusement. Mais surtout, ça créerait des conflits, des vagues migratoires. Ça n'est pas viable. On pourrait imaginer de laisser de côté l'environnement en se disant, au fond, accrochons-nous aux institutions célébrées par Francis Fukuyama, l'économie de marché, la démocratie libérale. Faisons confiance à ces bonnes vieilles recettes éprouvées et espérons que le progrès technologique sauvera la planète. Là aussi, c'est peu probable parce que l'environnement demande des changements de pratiques plus profonds et donc on n'y arrivera pas si on se contente des vieilles recettes. Et enfin, il y a ce que j'appelle la tentation autoritaire. Ça serait tellement simple si on avait un régime qui permettait de contrôler de façon ferme la croissance de la population, qui permettait d'imposer un changement des comportements. Ça serait beaucoup plus simple. Mais vous le savez, l'autoritarisme, ça s'accompagne très très vite de corruption et malheureusement, les dictateurs bienveillants, c'est très rare sur le marché. Donc, il faut regarder vers l'avenir et il faut essayer d'imaginer quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous proposons ? Eh bien, nous ne savons pas s'il faut une révolution ou quelque chose de plus doux que cela. Mais en tout cas, la vision que nous proposons, qui nous paraît la plus prometteuse, c'est celle d'une société plus participative. Et la participation, ce n'est pas seulement une question de politique, c'est aussi quelque chose qui doit se passer dans l'économie. Et d'ailleurs, l'économie de marché, qui est notre horizon en termes d'organisation de l'économie, l'économie de marché, c'est une économie au fond relativement participative, puisque chacun, consommateur, producteur, a de l'autonomie dans ses décisions. Mais l'économie de marché est d'accord, mais le capitalisme tel que nous le connaissons, ça, c'est beaucoup moins intéressant. Parce que le capitalisme que nous connaissons, c'est un fonctionnement qui est mis au service de la valeur pour l'actionnaire, au détriment des autres parties prenantes. Il faut donc que les entreprises se réforment pour que les intérêts de l'ensemble des parties prenantes soient pris en considération dans les objectifs de l'entreprise et dans la gouvernance des entreprises. En un mot, il faut les démocratiser. On peut aussi essayer de favoriser les entreprises à mission, c'est-à-dire celles qui s'orientent non pas seulement vers la valeur pour l'ensemble des parties prenantes, mais aussi pour des missions plus larges, des missions sociales, par exemple, ou des missions environnementales. Vous avez le mouvement des Benefit Corporations aux États-Unis, qui est une initiative très intéressante et qui prend de l'ampleur maintenant dans pas mal de pays. Et puis, il faut aussi s'occuper de la concurrence, c'est-à-dire attaquer la concentration des intérêts financiers qui a été considérable dans les dernières années. Si vous regardez les 100 entités économiques les plus importantes dans le monde, vous trouvez 40 États et 60 entreprises. Et donc, il faut s'attaquer à toutes ces rentes de situation qui se sont développées, par exemple en les taxant ou en régulant. Et en particulier, en matière de rente de situation, il y a la finance qui est devenue hypertrophiée, il faut la remettre au service de l'économie, au service du financement de l'économie réelle. Alors, l'État peut avoir un nouveau rôle dans cette perspective parce que cette économie plus participative, plus démocratique, elle ne fonctionnera pas bien si l'État ne la soutient pas, si l'État ne garantit pas les nouveaux droits démocratiques dans l'ensemble des organisations économiques. Donc, c'est un rôle pour l'État qui est plus ambitieux que simplement la voiture balai qui s'occupe de ceux qui ont été rejetés par le système, de ceux qui ont échoué. Un État qui promeut l'émancipation de chacun, la participation à ces nouveaux droits. Bien sûr, il y a encore des éléments plus classiques qu'il faut garder, par exemple des services universels, des services qui permettent d'assurer plus d'égalité des chances parce que chacun a accès à des choses de qualité, par exemple dans le domaine de l'éducation ou de la santé. Il faut expérimenter avec un revenu minimum garanti. Pourquoi cette formule est intéressante ? Parce qu'elle donne une sécurité réelle à chacun qui permet d'être plus ferme quand on doit négocier avec d'autres, mais aussi de prendre plus de risques si on veut en prendre. Et puis, il faut s'occuper de l'héritage. Il faut lutter contre la formation des dynasties financières, des dynasties de fortune. Pas forcément en taxant l'héritage, mais en imposant, en encourageant, en incitant à redistribuer l'héritage. Si vous vous enrichissez, pourquoi pas ? Si vous voulez le garder dans votre famille et construire une dynastie, c'est très mauvais parce que vous tuez l'égalité des chances et donc il faut redistribuer largement. Et puis enfin, l'État a un rôle à jouer dans la transition écologique, non seulement en encourageant l'investissement, la recherche et le développement, mais aussi en utilisant éventuellement cette transition pour avoir des nouvelles sources de revenus. Par exemple, la taxe carbone peut servir pendant la transition à financer les infrastructures dont on a besoin ou des politiques sociales qui permettent aux gens de conserver un accès à l'énergie. Et enfin, il faut revenir aussi à la politique. J'ai parlé de l'augmentation du nombre de démocraties dans le monde, très bien, en termes de quantité, mais en termes de qualité, qu'en est-il ? Si la confiance des gens dans les institutions décline, c'est que la qualité n'est pas brillante brillante. Par exemple, le rôle de l'argent dans la politique. Le sénateur John McCain, qui n'était pas exactement un gauchiste, disait il y a quelques années « La politique aux États-Unis, ça consiste à vendre les postes électifs aux plus offrants. » Tout le problème des financements de campagne électorale, de l'activité des partis, est lié à cette question. Il faut organiser un financement plus transparent, pas forcément uniquement public, peut-être plutôt un financement qui inclut une bonne dose de participation. Et puis il y a le problème des médias et des médias sociaux. On s'inquiète beaucoup maintenant des manipulations qui ont lieu au moment des élections. Mais les médias classiques sont aussi une source de problème par la concentration financière qui s'est opérée dans les dernières années dans pas mal de pays et qui donne un poids dans la formation de l'opinion publique qui est excessif à certains grands propriétaires de médias. Et donc il faut traiter les médias comme des biens communs et organiser leur gestion, le contrôle de leur gouvernance et même de leur contenu, de la qualité de leur contenu d'une façon qui engage la société civile. Et puis dans la politique il n'y a pas seulement les élections, il faut organiser aussi de la participation plus régulière pour que des citoyens, par exemple tirés au sort, puissent s'informer sur certaines questions et dans des mini-publics émettre des avis sur des décisions qui sont à prendre au moment présent. Et puis finalement les règles de vote qu'on a sont encore aujourd'hui trop souvent des règles de vote qui sont vulnérables à la présence de petits candidats qui sont non pertinents parce qu'ils ne seront jamais élus mais qui changent l'ordre des candidats principaux. Il existe des règles de vote qui sont beaucoup plus robustes et qui sont aussi plus attentives, plus fines, qui permettent à l'électeur de formuler ses préférences, ses jugements de façon plus intéressante. Alors cette vision d'une société plus participative, est-ce que c'est un château en Espagne comme on dit en France, une tarte dans le ciel comme disent les anglais ou les américains. En fait pour que ce soit quelque chose qui soit, qui vienne, qui soit réalisé, il faut qu'un mouvement parte de la base, ça ne viendra pas du ciel justement et chacun peut y contribuer et chacun peut y contribuer d'autant plus que les ingrédients de cette société participative sont au fond déjà parmi nous. Même les entreprises démocratiques ça existe, il y a des nouveaux entrepreneurs qui organisent les choses de façon horizontale, c'est remarquable, avec une dimension d'épanouissement humain tout à fait extraordinaire dans leur entreprise. Donc il y a plein de choses qui se passent, les politiques étatiques dont j'ai parlé elles existent déjà dans pas mal de pays et il faut simplement les développer et chacun en fait là où il est peut créer des espaces de justice autour de soi pour que ces espaces aient valeur d'exemple et contribuent à former ce mouvement ce mouvement qui pousse vers cette société. Et donc quelques exemples de choses que l'on peut faire chacun dans sa vie. La famille par exemple qui est vraiment l'endroit où les gens se forment, se construisent pour aller vers le monde. La famille peut être un lieu de justice si on donne une égale dignité à chacun, si on respecte les différences. J'ai parlé beaucoup du travail, oui il faut promouvoir la participation. Si on crée une entreprise on peut le faire, si on est un simple salarié c'est un peu plus difficile mais on peut quand même pousser dans cette direction. Au pire on peut toujours voter avec ses pieds et essayer d'aller trouver des entreprises moins corrompues. Et puis les consommateurs, les épargnants peuvent voter avec leurs dollars et pousser l'économie dans une direction plus éthique et aussi pousser à ce qu'il y ait plus d'informations sur les produits que ce que l'on donne habituellement sur les étiquettes. Et la vie des quartiers, la vie des villages, c'est quelque chose que chacun peut contribuer à améliorer. On n'a jamais été aussi connecté mais il y a une épidémie de solitude dans pas mal de pays développés donc il faut s'y attaquer et contribuer à revivifier le tissu social. Je parlais des médias, maintenant le simple fait d'être bien informé, de choisir ses sources d'information de façon consciente, ça devient un acte militant et donc il faut le faire, il faut bloquer le partage, la dissémination des rumeurs. Et puis il ne faut pas oublier la politique parce que ce mouvement de la base qui va créer des nouvelles pratiques, à un moment donné il faudra que les nouvelles pratiques deviennent de nouvelles normes, que la loi formalise tout cela pour que ça passe à l'échelle supérieure, que ça devienne quelque chose dont tout le monde puisse profiter. Et donc être un citoyen actif ça fait partie des choses que chacun peut faire. Voilà, je vous invite à venir rejoindre notre conversation, vous pouvez aller regarder notre site internet ipsp.org, lire notre petit manifeste pour le progrès social qui est paru en anglais et en français et dans quelques autres langues, lire notre gros rapport en trois volumes, deux kilos et demi, plein de références, plein d'études sur l'ensemble des questions sociales. Et puis il y a un documentaire qui a été fait, réalisé par Sophie Walters et qui décrit à la fois notre aventure et qui explore avec quelques membres de notre groupe la façon dont on peut imaginer une nouvelle société. Ce film est trouvable sur internet. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.